Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça on va revenir sur l'arrivée d'aujourd'hui, le dimanche 3 juillet, c'était à Saint-Cloud, 2400 mètres, le départ a lieu à 15h15, il y avait 16 partants, tout le monde croyait que le 16 était long partant, mais il a bien couru. Alors l'arrivée était 4, 11, 13, 15, 7 dans ma sélection, je vous disais de partir avec la base du 4, il y a la course, c'était mon coup de coeur. Je vous donnais le 15 et le 7, alors on n'avait pas le 11, le 13, pourtant on avait mis des outsiders, mais là, voilà, pour ceux qui l'ont touché, félicitations à vous, en tout cas, il faut savoir reconnaître, voilà, en tout cas, voilà, 4, 15 et 7, voilà, dans ma sélection, on va essayer de faire beaucoup mieux pour demain, je le sens bien demain, on verra bien, j'ai deux bonnes bases qui ressortent après, on verra bien pour le reste. Alors ça sera le lundi 4 juillet, ça sera Clairefontaine, réunion à un course 8, départ à 20h15, à 18h pardon, ça sera du steeplechèse, réunion à un course 8, 3900 mètres, il y aura 14 partants. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 11, Poulorius de Nabé, je vous ai mis le 1, Philippe de Ré, je vous ai mis le 6, Saint-Pétrone Corso de Zuliani, le 13, Motufarion de Dechitré, le 10, Pragelor de Révelé, je vous ai mis le 12, Derby d'été de Dévo, le 3, Paulinuit de Bertrand Lestrade, et le 9, Beryl Bé de Gautron, et en canon partant, si vous en voulez un, j'avais mis le 8, Magistador de Thomas, après vous en faites comme vous voulez, si vous voulez rajouter dans votre choix réduit, vous pouvez. Je répète ma sélection, le 11, le 1, le 6, le 13, le 10, le 12, le 3, et le 9, et en canon partant, le 8. Alors mes bases pour demain, le 11, certes il ne va pas avoir une grosse cote, mais le 4 aujourd'hui avait une belle petite cote, quand même il était à 5 balles, donc ça valait le coup de mettre une petite pièce dessus. En tout cas demain, moi je partirai avec la base du 11, après vous faites comme vous voulez, les jeux que vous voulez, je n'ai pas envie de vous induire en erreur, donc après c'est à vous de faire le reste. Pour ceux qui veulent des conseils de jeu, vous pouvez venir me voir en privé, il n'y a aucun souci, mais au moins je ne veux pas vous faire changer d'avis dans vos jeux. Alors pour la vidéo des 4 chevaux, alors je vous ai mis le 11, que j'aime bien, Paulurius de Nabe, je vous ai mis le 1, Philop de Ray, je vous ai mis le 6, Sampetron de Corso de Zuliani, et je vous ai mis le 13, Motufarion de De Chitré. Donc je répète mes 4 chevaux avec Xavier, le 11, le 1, le 6 et le 13. Allez voir la vidéo de Xavier, si vous voyez des chevaux en commun, vous les prenez en basse comme d'habitude, soit pour des couplets, des bases de 2 sur 4, des bases de tiers et multi, après vous faites vos jeux avec le reste de nos sélections, ou avec vos chevaux. Pour la vidéo de dernière minute, aujourd'hui mon coup de cœur est passé, pour ceux qui ont fait des multi avec la base du 3 et du 4, si vous avez rajouté le 11 et le 13 derrière, vous allez sûrement toucher quelque chose. Comme je vous le dis souvent, en général il y en a toujours un sur les deux, et dans les multi en 5 avec 2 bases, il en faut au moins une base sur les deux. Le mieux c'est d'avoir les deux, mais voilà, c'est un petit conseil, après vous faites comme vous voulez. Ma dernière minute, ça sera le 11, un Poulorius de Nabe, je vous le donne en cheval de base, donc c'est normal que je vous le mets en dernière minute. Mon coup de cœur sera le 1, Philop de Ray, ça je vous l'ai toujours donné en coup de cœur, chaque fois qu'il a couru. Et mon coup de folie, ça sera le 13, Motufarion de Chitré. Je ne sais pas la cote qu'il va y avoir, mais en tout cas, je suis ce cheval depuis longtemps, donc j'espère qu'il me fera plaisir demain. Je répète mon cheval de dernière minute, le 11, mon coup de cœur le 1, et mon coup de folie sera le 13. Bon les amis, je voulais encore remercier, j'ai eu énormément de réponses pour le journal, ne vous inquiétez pas, dès que je l'aurai terminé, je ne vous en ferai pas, je vous l'enverrai soit par mail, ne vous inquiétez pas, et comme je vous ai dit, tout est gratuit, c'est normal, vous me suivez, je dois être, voilà, faire des cadeaux, même si, voilà, c'est juste pour voir la façon de jouer, après avec mes regrets, alors aujourd'hui, comme je dis souvent, ma sélection, je la fais en 10, après j'en élimine 2, il y avait le 13, bon, je n'avais pas le 11, mais j'avais le 13, donc après, comment vous allez voir tous les jours à force, comment je travaille, comment je pronostique, peut-être que vous, de votre côté, voilà, s'il y a des choses que moi, je ne vois pas, que vous voyez, peut-être que là, vous allez pouvoir toucher beaucoup plus souvent, en tout cas, voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup, un nombre de vues, certes, on n'a pas les résultats escomptés en ce moment, mais vous inquiétez pas, demain, je suis assez confiant, on verra bien, maintenant, j'espère que ça va payer, c'est le but, donc je suis assez confiant pour demain, c'est rare pour du steep hatches, mais bon, je préfère ça que les haies, après, voilà, en tout cas, merci beaucoup de tous vos messages, il y en a beaucoup qui m'ont rejoint sur le groupe, donc merci beaucoup pour tous ceux qui veulent continuer à me rejoindre pour le course par course, donc je mettrai sous la vidéo le lien, voilà, et en contrepartie, ce que je vous demande, c'est de mettre des pouces, comme je vous dis, c'est pour le travail, voilà, donc, voilà, comme je dis, tout est gratuit, c'est normal, en tant que pronostiqueur, on se doit de vous faire plaisir, et de ne pas toujours vous faire payer les pronostics, voilà, après, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je pense, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, très bon début de semaine à vous, bon courage, et je vous souhaite une très bonne soirée, voilà, C'est parti.